et bonjour à tous c'est moi missien on se retrouve pour ce 18e épisode sur subnautica ça fait beaucoup d'épisodes, on avance bien dans le jeu du coup j'ai trouvé la station de modification enfin j'avais trouvé dans l'épisode précédent grâce à la salle de scanner j'ai trouvé le morceau manquant qui était juste à côté de ma base c'était un comble alors que j'avais trouvé, j'avais cherché pendant très longtemps à l'autre bout de la meuf en fait il était juste là bref, aujourd'hui on va continuer du coup à crafter un peu tout ce que j'avais dit il y a pas mal de choses à crafter en ce moment c'est pour ça que l'exploration on en fait mais pas trop on avait exploré quand même l'aura dans les épisodes précédents mais on avait loupé un truc, c'était d'ailleurs un commentaire que vous m'avez donné donc dans cet épisode on va faire une petite exploration pour aller récupérer un truc qui manquait on va voir un peu ce qu'on devait crafter et je vais lire le message radio, je viens de voir aussi qu'il était en train de clignoter c'est la capsule de survie 7 coordonnées jointes la capsule est en bon état mais le fabricateur est fichu demandons assistance, 7, terminé coordonnées de signal corrompu, origine de proximité de relation, tout un impact de données on n'a pas les coordonnées exactes voyons voir je sais plus où c'est qu'on trouve c'est dans le document public non ah bah c'est là origine de la transmission de la capsule de survie 7 la signal de l'étresse a été reçu de la capsule de survie 7 mais les coordonnées jointes ont été corrompus l'équipage a signalé de nombreux problèmes avec le fabricateur de bord a coulé à 200 mètres dans une saude à faible activité écologique origine de la transmission environ 1 km au sud-ouest de la partie arrière de l'aurora ouais je vois à peu près où c'est je crois qu'on était allé quand j'avais cherché la capsule 6 on s'était pardus vers là-bas mais j'allais pas trouver l'asset il me semble pas bref du coup je vais lire le commentaire du coup il n'y a pas eu trop de commentaires il y a eu juste un commentaire de 44 de Q4420 qui a dit que j'avais oublié un terminal dans le laboratoire sur l'aurora alors effectivement c'est problématique je pensais avoir fini avec l'aurora et avoir tout fouillé en fait non il manquait quelque chose donc je vais garder mon recycleur d'oxygène je vais prendre l'autre casque au cas où je sais pas s'il y a encore de la radioactivité en fait et puis on va aller voir le laboratoire ce que j'ai oublié bien sûr je vais pas vous faire le trajet je vais vous faire une petite transition hop je monte là dedans et on se retrouve là bas heureux c'est bon je viens d'arriver dans le laboratoire effectivement il y a un terminal ici c'est vrai que je l'avais pas vu je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir mais il est juste là hop au moins j'ai tous les trucs c'est intéressant le schéma du canon à repulsion a été synchronisé du coup j'ai un canon à repulsion je sais pas si j'avais débloqué le canon à propulsion là je voyais que je pouvais cliquer mais en fait non je l'avais déjà pris celui-là ok bon bah tout est bon du coup on va retourner à la base mais avant ça je vais vous filmer un petit truc parce que ici c'est pas pour la sortie déjà c'est par là en fait en fait si vous vous rappelez j'avais vu un signal radio à 2500 mètres et j'avais dit oh non c'est trop loin j'irai pas tout de suite est-ce que je peux sortir par là il faut que je refasse tout le circuit en sens inverse je crois que j'ai pas le choix laissez-moi sortir laissez-moi sortir bon il faut faire tout circuler sans averse alors je rentre dans mon sim off oups non je vais pas regarder les annulations donc on va pas rentrer tout de suite en fait là-bas oui le capteur il est là donc il est à 500 mètres c'est cool parce que depuis la base il était à 2500 donc je me suis vachement approché il est à 250 mètres de profondeur alors j'espère qu'on va pas croiser de léviathan on croise les doigts ok on va partir j'ai dit j'espère qu'on va pas en croiser et il y en a un pile là pile en face de moi bon je vais me cacher un peu ici le temps qu'il parte c'est ce qui viendra pas ici normalement j'espère qu'il m'a pas vu bon est-ce qu'on y va quand même ou pas j'ai bien envie d'essayer je sais pas s'il est vraiment dangereux le léviathan tant qu'on fonce pas sur lui ça devrait aller non mais c'est rare qu'il soit quand même comme ça juste à l'entrée de l'aurora bon bon je vous propose qu'on fasse un détour enfin on va faire une petite boucle pour l'éviter on va partir par là bas et après on reviendra dessus on va le contourner en espérant qu'il ne me voit pas ok on plonge allez ça va ça va ce n'est pas léviathan ça va aller bon au pire je ne risque pas de grand chose là dedans wow 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 le truc qui pop comme ça d'un coup oh my god après je me barre d'ici direct oh c'est quoi ça il y a une énorme épave on l'entend pas donc peut-être que ça va aller le jeu m'avait jamais fait peur mais là je me sens pas très bien je me sens pas serein en fait je me sens un petit peu en danger non c'est ça wow 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 qu'est ce que c'est voilà il y a des mobs qui se téléportent bon ça va aller on prend le PDA y a-t-il autre chose normalement y a autre chose bon ne cassez pas mon 6 mofs hein je sais pas s'il est en bon état voilà c'est quoi cette bête là bas voilà il est bien abîmé bon j'entends des bruits pas sympas j'ai plus envie de sortir d'ici en fait bon allez il le faut y a-t-il quelque chose à côté c'est moi tranquille non je vois absolument rien bon dites moi si jamais j'ai oublié un truc mais j'ai l'impression que je suis venu ici juste pour un PDA dommage bon je vais quand même refouiller hein j'éclaire la zone comme ça pour regarder bah non y a absolument rien d'autre bah non y a absolument rien d'autre bref je regarde autour vers le cratère non faut pas savoir qu'il y a rien hein c'est quoi ça ? du rubis bon on en a assez bref on va pas rester là je pars je vais sortir un petit peu là pour réparer mon CIMOP parce qu'il est quand même à 50% si je croise le Leviathan je vais pas survivre je vois des MOC qui me tournent autour là c'est une anguille électrique allez direction la surface je sais pas dans quelle direction faut que j'aille par là bas pfiou bon ça va je devrais être à l'écart il devrait pouvoir y arriver euh du coup on fait une petite transition jusqu'à la base et voilà je suis de retour à la base pfiou ça a raté une sacrée expédition ça c'est mieux ici je pense qu'on va rester ici un petit moment hop bon du coup il de je devais fabriquer la station de modification je vais voir comment ça se fabrique je vais un peu vider mon inventaire hop boire un petit peu bon j'avais pas grand chose à part le masque du coup il y avait pas de radioactivité alors tout c'est enlevé tac ah j'ai débloqué des trucs apparemment ah oui bah c'est le canon à propulsion bon il est il est pas je l'avais pas encore découvert canon à répulsion du coup bah du coup on peut le faire sans avoir découvert le canon à propulsion la propulsion c'est pas mal oh l'âme thermique j'ai découvert ça quand bah c'est cool parce que pour attraper et cuire les les mobs c'est vraiment sympa ça je vais la fabriquer à partir de mon coup toute survie je pense que c'est la priorité à même avoir la station de modification et ensuite on fera la station qui est quelque part ici circuit intégré titane diamant et plomb moi ça peut se faire alors il me faut une pile il y en avait plein dans pièce tac elle est chargée donc je vais crafter ça c'est pas là dedans comment on le craft c'est pas dans la station de modification ah si la station de modification bon bah on est obligé de crafter la station de modification en fait bah faisons ça donc il fallait un circuit intégré échantillon de corail plat or fil de cuivre tac de l'or et échantillon de corail plat ah zut j'en ai plus qu'un il n'y avait pas d'autre ici non c'est autre chose bah il va falloir aller en chercher j'ai assez de place dans mon inventaire ouais on va en ramener pas mal je sais pas trop s'il faut aller au biome de départ ou si ça se trouve un peu plus près ah bah ça ça n'est pas non c'est des champignons ça j'en pense pas que ça marche non on obtient des trucs mais c'est pas bon on devrait en trouver contre les coraux euh mais il n'y a pas l'heure d'en avoir ici aïe j'ai même pas pris de dégâts euh je suis où en fait je me dirais je m'ouvais en droit il y en a peut-être par là c'est où ma base ah elle est là bas à la recherche de corail bon là je vais pas vous passer le truc sinon je vais tout passer à chaque fois ah non c'est pas ça ça c'est les corail les autres mais il devrait y en avoir par ici euh non ils sont contre les petites falaises normalement bon c'est vrai que là on est dans le bon biome en fait on devrait en trouver je savais pas qu'il y avait ça juste à côté du champigny euh en tout cas je trouve pas de corail plat bon alors je vois pas très bien mais on dirait que c'est désert ah ici c'est bon on l'a trouvé ici je vais tout prendre comme ça ça fait alors ouais les textures de près elles sont pas très jolies vu que je suis en mode moyen je pense ça va pas c'est vrai que si je mets les textures au max ça fait laguer un petit peu mais bon c'est la limite euh je dois être à si je mets les textures au max ça fait pas trop ralentir mais ça fait quand même un petit peu laguer en enregistrement je devrais être à 15 fps c'est pas super du coup je préfère laisser comme ça plutôt que si j'améliore ma base au fur et à mesure ça risque de faire un peu plus laguer aussi bah ça c'est le jour où il y aura plein de trucs dans la base voilà pour le corail plat voilà pour le corail plat bah des fois il se il part dans la terre et j'arrive plus à la voir c'est très bizarre et voilà retour à la base bon bah là c'est cool de savoir ça on a un biome comme ça de départ qui est juste à côté de la base parce qu'à chaque fois j'allais au biome de départ tout au bout en plus il y a plein de peepers ici voilà c'est vrai que c'est pratique d'ailleurs en parlant de peepers j'ai plus de nourriture si on pouvait en prendre un petit bien par ici hop là ouais juste un ça suffit je prendrai les autres entre deux épisodes bon du coup il me reste encore pas mal d'objets j'ai fait le circuit intégré j'ai tout ce qu'il faut il me reste des petits trucs diamants et tout je sais pas si je les ai mais je pense qu'on fera la station de modification dans le prochain épisode du coup je rentre à la base et on fera le la suite dans l'épisode euh 19 c'est ça dans l'épisode 18 oh 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 on se calme d'ailleurs je sais pas pourquoi je carpe avant ces meufs là bas tac hop là et voilà bon ben on se retrouve très vite pour l'épisode 19 où on posera enfin la station de modification on verra tout ce qu'on peut faire avec moi je vous dis à la prochaine bye bye c'est bon salut oh oh Sous-titrage ST' 501